Hola mi amigos, bien ou quoi les tutos, on se fait les vidéos, on met un maximum de pouces blonds. Wesh, on va arrêter les freestines, sujet un petit peu encore que vous m'avez demandé. Donc gestion de la rage, gestion du stress, c'est deux choses un petit peu différentes et sur lesquelles on va voir ça différemment. Sur la gestion de la rage, j'avais dit qu'il fallait se focaliser sur le round d'après, analyser, etc, 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 pour éviter le fait d'être frustré, etc. Le stress c'est une chose complètement différente, ça va être lié au caractère de la personne, d'accord ? Les personnes qui sont sujets à ce problème sont des personnes soit très timides, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, d'accord ? Très introvertis, etc. Soit des personnes qui sont au contraire très excitées, qui débordent d'énergie, etc, etc, etc. C'est deux extrêmes, etc. Et ces deux personnes vont rencontrer ce problème-là très souvent. Et après, il y a bien évidemment les personnes absolument normales qui vont rencontrer ce problème selon la situation. parce qu'il va y avoir une pression, parce qu'il va y avoir un enjeu important à ce moment-là, et ils ne vont pas savoir gérer leur stress. Donc déjà, il faut que vous compreniez que le fait de trembler, d'accord ? Le fait de trembler n'est pas un truc contre lequel on ne peut pas lutter. C'est-à-dire que tout le monde tremble. Absolument, tout le monde tremble. Des interviews de Taco chez SK Gaming qui dit qu'en quart de finale ou en demi-finale, à telle action, à tel clutch, à tel moment, le mec tremblait à fond, et que derrière, ils ont dû mettre une pause pour qu'il souffle, etc, 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 etc. Et après, le fait de trembler ne va pas forcément dire que vous allez fail votre kill, vous pouvez trembler et quand même tuer le mec. Donc mettez bien ça d'un côté, d'une partie de ce problème de stress, et de l'autre, le vrai stress, la vraie panique, d'accord ? Donc le fait de trembler, même moi, j'ai déjà tremblé sur des situations où il y avait des matchs importants, des rounds importants, en plein stream ou en pleine land avec plein de gens derrière, devant la scène avec des gens et tout. J'ai tremblé, j'ai réussi quand même le kill. Derrière, tu as le cœur qui boum 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 boum, mais tu te remets dedans, d'accord ? Le vrai truc du stress, et vous allez me dire un petit peu si vous êtes d'accord ou pas, c'est quand vous allez avoir des situations vraiment à pression, vous allez complètement paniquer. Donc ça se manifeste par plusieurs trucs, je trouve, sur CS. C'est soit PLS total du cerveau, le mec est AFK du cerveau, son cerveau est déconnecté, voilà, c'est le mec qui reste derrière un mur, il ne bouge pas, il ne décale pas, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais, gros ? Il faut aider tes potes, là ? » « Ah ouais, mais je ne sais pas, gros, j'étais du père, j'étais déconnecté. » Mais le truc, c'est que c'est la pression qui fait que le mec ne réfléchit plus à rien. Il est là, derrière un mur, il est concentré sur son visant non-stop, et le mec est en panique. Ça, c'est un vrai problème. Et le contraire, c'est le mec décale à tout va. T'es là, t'as fait un kill, t'es en 1v2, t'es en 2v4, tu fais un kill, deux kills, et là, t'es en panique. T'es en panique, tu bouges partout, tu décales dans les caisses, alors que si t'étais justement resté calme, t'avais respiré, t'aurais tenu ta ligne, peut-être que le mec serait venu te décaler normalement, mais t'aurais pu peut-être faire le troisième kill, alors que là, non, tu décales, donc forcément, tu te donnes. C'est ces deux problèmes où vraiment, c'est la PLS totale, où les mecs bégayent, ils ne donnent plus leur corps en mode, mais j'ai pris mon stuff, mais, 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 c'est la panique. C'est ça, la gestion du stress. Et comment, comment arrêter de l'avoir ? Bah écoutez, malheureusement, il n'y a pas d'autre grosse solution que le fait de gagner de l'expérience, d'accord ? De gagner de l'expérience, mais surtout d'analyser, d'analyser ces rounds-là. C'est-à-dire que l'expérience, c'est le fait que tu sois déjà passé par ce genre de situation, d'accord ? Et tu acquiers une expérience et tu ne devras plus la refaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne revient sur ces matchs. Tu enchaînes les matchs, tu enchaînes les situations, comme si de rien ne s'était passé, et tu ne prends pas tout le bénéfice, tu ne récoltes pas tout le fruit qu'aurait pu te donner la game d'avant, la situation d'avant, qu'elle soit bonne, mauvaise, que tu l'aies vue d'un teammate à toi, etc. Toutes situations que tu aurais pu rencontrer peuvent te permettre d'avancer toi en tant que joueur. Donc, il faut que tu te dises que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, c'était bien, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour plus faire ce truc pas bien ? Donc, la situation où je vous ai dit, vous êtes derrière une caisse, et là, tu fais moins 1, tu fais moins 2, et là, tu es bien, mais sauf que là, tu es en panique. Tu as peur que le mec arrive de tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, donc tu redécales encore. Et là, hop, tu meurs. Au lieu de te mettre juste contre la caisse, d'accord, avec tes 4 balles, c'est pas grave, tu gardes ta ligne, et le mec viendra te chercher. Mais quand il viendra te chercher, au moins, ce ne sera pas toi qui auras fait l'erreur. Tu diras, allez mec, j'ai fait moins 2, et après, j'ai gagné du temps pour le backup, je ne me suis pas donné, etc. Donc là, tu analyses, et tu dis, la prochaine situation où je vais être dans ce truc-là, je ne vais plus redécaler comme un gogolito. Genre, je vais vraiment essayer de gagner du temps, et gagner encore quelque chose à ce round. Parce que tu as déjà fait des kills, et tout, et tout, et tout, mais derrière, si tu te donnes comme une chèvre, et qu'après, la zone est prise par les adversaires, et que trop rapidement, en tout cas, avant qu'il y ait le backup et tout, malheureusement, tu as déjà fait des kills et tout, donc c'est super, tu vois, tu vas pouvoir te justifier en disant que statistiquement, tu as fait ton job, et c'est vrai, mais derrière, au niveau de la gestion du round, tu n'as pas été au top du top. Et ça, malheureusement, ça arrive quand même assez souvent. Et les gens se justifient derrière les stats, alors que les stats, on ne s'en bat un peu les couilles. Si tu avais fait un kill, et pas forcément le deuxième, et que tu avais fait gagner 3, 4, 5 secondes de backup, juste en restant accroupi derrière ta caisse, pour que les mecs viennent te chercher, les 4, 5 secondes, c'est le temps que tes potes vont mettre pour venir, pour mettre des flashs par-dessus. Pendant qu'ils tuent, après, les autres seront tout blancs, et eux, ils reprennent, et ils font moins 3 derrière, tu vois. Donc, c'est un kill qui, derrière, peut en valoir 4, ou alors, c'est deux kills qui, derrière, en valent 0, et le BP est pris, etc., etc. Et vous avez déjà rencontré cette situation, et cette situation, tu fais l'erreur uniquement parce que tu es en panique. On revient sur le sujet du stress, la gestion du stress, etc. Donc, comment gérer ça ? Eh bien, il faut clairement analyser les routes où tu as été en panique, et bien se dire que ça, c'était une situation à pression, et j'ai pris la pression, je ne sais pas, j'étais AFK là, je ne sais pas gros, je devais courir, j'étais tout en slow et tout, parce que, je ne sais pas, j'avais peur, je n'avais pas compris que le dernier était là-bas, c'est un manque de réactivité, c'est parce que tu es là, focus viseur en PLS, c'était tétanisé, c'est de la pression où tu es tétanisé, en fait. Voilà, je viens de trouver le mot, c'est que tu es juste tétanisé, tu es juste bloqué, c'est une autre forme de pression, d'accord ? Il n'y a pas que le stress, la panique, la tremblote et tout. Ça, c'est rien du tout. La tremblote, les gars, avec le temps, il y a des situations que vous n'allez plus jamais perdre, en fait. C'est, vous allez jouer, 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 après en clutch, vous n'allez plus, tu es là, tu es focus, tu es concentré dans ton truc et tu vas le faire. Et même si tu trembles un peu, tu gères quand même un peu ton spray, tu gères un petit peu ton crosshair et tu fais quand même le kill. La tremblote, c'est le dernier de vos soucis en termes de gestion de stress. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans la gestion du stress et de la pression, c'est vraiment pas faire d'erreur à redécaler, à faire le mongol, genre tu es là, tu es 5v3, bombe plantée, et là, tout le monde décale à tout va parce que le mec, le mec est voiture, tu es sur cache, la bombe est posée, un mec jaune, un mec jaune, un mec jaune. Là, ça excite la com, et là, tout le monde, tu as le mec main, hop, il décale, tu as le mec quad, hop, il décale. Et là, c'est juste, ça met une pression supplémentaire au niveau de la com et tout le monde va décaler parce que tu mets la pression à tout le monde au niveau de la communication. Garder une communication basse en mode, il s'est infiltré jaune le mec. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On le décale tous ensemble ? Vas-y, 3, 2, 1, go, bam, et on le décale ensemble. C'est la gestion de la situation est complètement différente en fonction de l'expérience que vous avez, etc. Donc, juste apprenez à analyser, à analyser les situations où vous avez fait complètement n'importe quoi parce que vous aviez la pression et essayez d'analyser ce que c'est vraiment la pression. Il y a plein de formes de pression, ce n'est pas la tremblote, la pression. La tremblote, c'est normal, c'est une montée d'adrénaline. Tu gères ça, c'est juste que tu gères ça. Tu baisses un petit peu ta sensi. Dans les moments, dans les matchs importants, tu as deux de sensi, tu mets 1.9. Il y a des mecs en LAN, ils ont 1.7 de sensi comme Nothin. Je connais plus la sensi, mais je sais que Nothin, imaginons qu'il est deux sur Internet, il dit qu'en LAN, il met 1.8 parce qu'il sait qu'en LAN, il y a un peu plus d'adrénaline et que tu es plus vif, tu es plus avec la souris, tu fais plus de mouvements, tu donnes plus ta com en mode 2B les mecs, 2B. Et donc forcément, tu t'envoies des coups de souris un peu plus énergiques. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous a un petit peu aidé, que vous avez pu prendre un petit peu de mon expérience là-dessus et que vous allez quand même un petit peu trouver des solutions en tout cas pour vous. Pour ceux qui ont les mains moites, qui transpirent, etc., n'hésitez pas à vous prendre des styles de chaufferette, comme les trucs qu'on met dans les chaussures, les sels, les petits sachets de sel et tout. Vous pouvez les prendre, ça s'achète, ça ne vaut rien du tout. Et ça va vous drainer toute l'humidité en fait, votre transpiration et tout. Donc ça peut aider ça. Après, il y a des spinners dans mon doc Google, le spinner là, pour le faire tourner. Donc tu es là, tu prends un round, tu le fais tourner, ça te permet de redescendre un petit peu l'adrénaline et tout ça, des boules anti-stress et tout. Ça peut aider pendant les freestyles et tout, même pour la rage et tout, c'est quand même pas mal. Et juste analyser toutes les situations, n'hésitez pas à vous mettre un bloc-notes et dire là, j'ai des calmes parce que j'ai paniqué, là oui, là non, là oui, là non. Comme ça, après, vous voyez clairement quel est votre problème, quel est votre problème à vous. Et après, vous pouvez trouver la solution pour en tout cas, juste vous dire là, j'ai fait telle erreur, je vais essayer de ne plus la faire. Donc voilà, c'est l'expérience malheureusement qui va vous aider à gérer ce genre de choses. Mais heureusement que l'expérience, au final, à chaque game, on en prend. C'est juste qu'il faut en tirer 100% d'efficacité. C'est juste ça. Donc, merci à tous mes cafards de me suivre. Likez la vidéo, merci de me suivre sur les réseaux sociaux aussi. N'oubliez pas, il y a tout en description si vous voulez me follow sur Twitter. Si vous voulez liker ma page Facebook et tout ça, être actif sur les réseaux. Moi, en tout cas, c'est super important pour les stats. Je ne l'ai jamais caché et je vous en demande toujours plus. Donc, gros bisous à tout le monde. Il y aura des giveaway pour tout le monde bientôt encore et encore et encore et encore. Donc, restez sur Twitter à l'affût, sur le stream aussi. Merci à ceux qui s'abonnent. Je vous embrasse tous. Vous me faites kiffer quand même. C'est grâce à vous que j'arrive à vivre aussi, aussi confortablement. Bye bye tout le monde.